C'est à l'école des mnémotechniques, mais où est donc passé Ornicard ? C'était pas pour retenir toutes les... Ornicard, ouais. Voilà, Ornicard. Mais alors, je me rappelle pas ce que c'est, ça. Je pense pas plus longu. Oh, pousse ! Moi, Ornicard, je continue de le chercher, en fait. C'est à l'école des mnémotechniques, mais... Voilà, donc, il faut que tu mettes les canesses à la caboche. Voilà, donc, elle a pas caqué les trucs... Oui, c'est comme ça, de ce côté-là. C'est de ce côté-là. Elle cherche le sens, elle est ici. Elle pose le casque. C'est mieux, attends, mon brushing. Fabuleux, hein ? Fabuleux. On va parler, aujourd'hui, en tout cas, du grand malaise... Du grand dictionnaire, pardon. Des malaises et des maladies. Tu sais, ça fait partie des... C'est Jacques Martel, c'est un Québécois, qu'on a reçu physiquement. Il est venu en France, il y a 2-3 ans, je crois. C'est un personnage. Un sacré personnage. Waouh ! J'ai assisté à une conférence avec lui. Un personnage. On dirait du... C'est du pagnole avec l'accent québécois. Sur scène, il est incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Il a pas sa langue dans sa poche, il est assez directif, quand même. Parce que je pense que pour écrire ce qu'il a écrit, comme bouquin, ce grand dictionnaire, qu'on découvre maintenant, oui, c'est celui-ci, ça, c'était la version augmentée. Et tu as, tu peux le montrer à côté de toi, que j'ai trouvé à la boutique. Voilà, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et bizarrement, c'est Christelle qui m'a fait la remarque, mais c'est vrai qu'on remarque plus le nom, tu me l'as dit aussi, de la co-autrice. Voilà. Elle s'appelle Lucie Bernier, je crois. Voilà, là, elle a le droit d'être sur la première page. Alors que sur l'autre, elle n'était que derrière. Waouh, donc... Marquée collaboratrice. Quelle power, le féminisme. Donc, elle a pris du grade. C'est une reconnaissance, quand même. Oui, c'est une vraie reconnaissance, c'est bien, c'est bien de sa part. C'est cool de sa part de la faire. Alors, c'est une édition, alors, tu t'amuses, parce que tu t'amuses quand même à le faire, une belle séparation, en tout cas, de voir ce qui se passe au niveau de l'ancien et du nouveau. Oui. Voilà, et tu as vu des différences, alors, quelles sont les différences ? Alors, déjà, au niveau du volume, au niveau du volume, on voit déjà que c'est pas le même pavé, quand même. Ah oui, d'accord. Après, moi, je trouve... Alors, il a rajouté, il a marqué, il a rajouté mille maladies ou symptômes, quand même. Ah oui. Il l'a enrichi. Et au niveau de l'intérieur, je trouve qu'il est beaucoup plus aéré, il est beaucoup plus clair. Plus de pages, mais plus étalées, on va dire. Oui, regarde, celui avant. Tac. Ah oui, d'accord. Où c'est un peu... Là, c'est... Voilà, tu sais, avec... Il a mis un peu de grille là, c'est... Il est beaucoup plus agréable à regarder. D'ailleurs, d'ailleurs, quand tu regardes le premier, le bleu, tu mets tes lunettes, avec l'autre, tu les enlèves. Tout à fait. Fabuleux. D'accord. Donc, non, non, il a vraiment... Voilà, c'est une nouvelle version, mais... Avant, c'était des rééditions, et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de changements dedans. Ouais. Là, moi, du coup, là, je vais acheter de nouveau, parce qu'il y a vraiment du changement. Il y a des choses en plus dedans. Alors, les changements, ils sont majeurs, il faut le dire, parce que tu m'as dit quelque chose qui m'a fait vachement plaisir. Rapidement, tu m'as dit, le Covid est pris en compte. Ouais. Ah, c'est vrai que dans les autres cas, c'était... Ah, ils ne pouvaient pas l'être, hein. Non, c'était compliqué. Ou alors, c'est qu'il y avait quelque chose. Nous ne savons pas tout, nous ne disons pas tout. Alors... Surtout pas. Mais, donc, il y a plus de maladies, c'est plus détaillé, et il propose aussi des petits protocoles d'intégration, comme il appelle. Alors, je vais en trouver un. Tac. Hop. C'est un petit protocole. Voilà. Il appelle ça les techniques d'intégration. Et donc, c'est quoi ? C'est une petite technique qui propose... Comme les petits bonhommes d'allumettes, comme ça ? C'est aussi simple. D'accord. C'est aussi simple, et c'est pour favoriser la guérition émotionnelle. Donc, c'est une façon de lire et de prononcer les descriptifs. Ouais, un petit peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Je ne vous dis pas la gymnastique qu'il y a fait pour passer à travers les câbles. Voilà. Regardez, c'est magnifique, la manière dont c'était si prête à l'équence. Ah ouais, tout à fait. On va appeler Valérie Laurent-Ooutan. Voilà. C'est très gentil. Ça me fait tellement plaisir. Je suis émue, là. T'as pas un mouchoir, hein ? Je suis émue. Laurent-Ooutan, c'est fou. C'est tellement flatteur, en plus. Oh là là là. Mais ce Didier, poète. Oh là là là. Mon Dieu. Elle en a de la chance, Christine. D'avoir un poète romantique comme ça, qui s'est parlé aux femmes. Donc là, on a les différentes maladies qui découlent aussi du Covid long, pour certains, qui ont été touchés, malheureusement. Et on voit, quelque part, c'est assez aléatoire, parce qu'il semblerait qu'une fois qu'on ait eu un Covid long, il y ait des faiblesses qui ressortent, qui sont mises en avant. Donc ça peut être... Je déconne un petit peu. Mais si dans ta jeunesse, t'avais juste une petite blessure de genoux, quand t'avais 20 ans, tu boitais un petit peu, à 75 ans, tu prends la canne. Ah bah bien sûr. C'est un peu ça. Et si tu veux... Voilà, tu vois, ça c'est la page... Hop... Covid-19. Si tu veux, l'origine des maladies, on dit bien que c'est émotionnel à hauteur de 90%. D'accord ? Alors, t'as toujours les sceptiques, et ils ont le droit, de dire, non mais attends, j'ai chopé le Covid parce que j'ai embrassé Tata et qu'elle avait le Covid. Oui, tout simplement. Mais par contre, on enlève les fragilités médicales, c'est-à-dire les immunodéprimés. Les gens qui avaient déjà des pathologies, des choses comme ça, qui sont fragiles. Pourquoi, dans une assemblée, personne sain, tout le monde le chope pas ? Il y a une raison. Ben, forcément qu'il y a une raison derrière. Donc, la maladie, on dit bien, le mal a dit, la maladie, c'est la meilleure solution du cerveau pour pas qu'on perde la tête. C'est la meilleure solution. Donc, quand on dit, ce gars, quand on dit, par exemple, cette personne a pété les plombs, c'est une façon de... Il aurait mieux valu qu'il ait une maladie. D'accord. Je vais te donner un exemple. Tout ce qui est peau, tout ce qui est... Moi, je travaille beaucoup avec ce bouquin au cabinet. Je travaille beaucoup, ça me donne beaucoup de puces à explorer. D'ailleurs, on va voir aussi ton site internet qui est ici. Valérie Ménéroux, vous avez le numéro de téléphone, ne serait-ce que pour préposer, pour voir, en préparation d'un rendez-vous. Ça ne coûte rien d'appeler. Déjà, pour savoir si Valérie peut, justement, faire quelque chose pour vous. Et elle peut forcément, puisque, effectivement, l'EFT n'a pas de limite, l'hypnose non plus, la psycho aussi. 06 62 04 76 36. Je répète, 06 62 04 76 36. Vous pouvez la retrouver tous les jeudis au 38 rue Jacques-Marc. C'est un des cabinets sur Médousine aussi, où on peut... Oui, on a rendez-vous sur Médousine. Je suis là tous les jeudis. Tous les jeudis, je suis là. Et à Vienne aussi, pour ceux qui sont sur Vienne. Et à Vienne, voilà. Vienne, et puis la Visio, bien sûr. Oui, à distance, c'est possible aussi. Oui, oui, bien sûr. Donc, tu utilises dans ces trois cas... Moi, je l'utilise, parce que ça donne des pistes. Surtout quand une personne vient. J'ai eu quelqu'un, le mois dernier à peu près, peu importe, et qui me dit, ben voilà, moi... Oh, excuse-moi. Non, mais approche-le en tirant. Sucette. Et qui vient en me disant, voilà, moi j'ai un gros, gros, gros problème d'eczéma sur les mains. Mais un truc de fou, quoi. C'était dessus, dessus, partout de l'eczéma et tout. Ah bon ? Et elle me dit, ben voilà, les traitements, ça marche à un moment, mais ça revient tout le temps. Je m'en sors pas. Et elle me dit, ça fait deux ans. Deux ans. Donc tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans ? C'est basique. Elle me dit, ben, il y a eu la naissance de ma fille, bon. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Comment c'était ? Qu'est-ce qu'il y a eu la naissance ? Parce que les mains, l'eczéma c'est le contact, c'est les mains. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais... Et ça me vient que ça, je lui ai dit, qui est-ce qui vous a pas pris par la main ? Instinctivement. Ben, c'est des intuitions, donc je partage, et puis je vois bien si ça percute ou pas. Et là, elle me regarde, elle me dit... Elle me dit, ben, en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'aide, c'est mon deuxième, et j'avais vraiment besoin de l'aide de mes parents. Mais ils étaient accaparés par ma sœur. Donc ils ont pas pu me teindre la main. Et je me suis retrouvée toute seule. D'accord. Et ben, on a tapoté sur quoi ? Sur la colère contre la sœur. D'accord. Parce qu'effectivement, et c'est sorti, hein. Elle est revenue trois semaines après, et elle me dit, ben, j'ai plus rien. Alors moi, je suis toujours aussi un peu sœur. J'ai dit, ah bon, plus rien du tout, du tout. Elle me dit, non, non, elle me dit, au boulot, le gère, il me demande qui suis allé voir. Alors, on n'a pas toujours la chance de tomber tout de suite du premier coup sur l'origine. Oui, oui, oui. Mais quand on a ce bonheur-là, ça fait un peu la séance miracle. Quand t'as bien ciblé le truc, ça va. C'est comme si on enlevait une petite épine. Ah tiens, je savais pas que j'avais. J'avais tout le temps sur moi, en fait. Et quand, par contre, les personnes, elles ont une pathologie comme ça et qu'on ne trouve pas. Alors là, le livre, pour moi, c'est une mine d'or. Parce que qu'est-ce que je fais ? Je regarde eczéma. Et là, si tu regardes eczéma, et ben, tu retrouves tout de suite une façon pour mon corps de se défendre face aux agressions extérieures, etc., etc. Attends. Je vais le faire parce que... Qu'est-ce qu'il me fait ? En fait, si tu mangeais une glace, tu serais une, 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 une... Et ça partirait de tâto. Il vient me tenir ma glace. Vous comprenez, là, dans le livre, il n'en a rien à foutre. Je vais le tenir. Tu veux que je le tienne ? Non, non, c'est bon. Sinon, tu me l'attaches autour du cou, hein. Voilà. Bon. Pardon, excuse-moi. Donc, il teste, en fait, pour me déconcentrer. Donc, j'en étais sur l'eczéma. Donc, l'eczéma, et quand tu regardes, l'eczéma, en lien direct et spécifique, un manque de contact. Ok. Et ben oui, parce que la peau, c'est la première barrière entre toi et les autres. Ok. Donc, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas d'où ça vient, moi, je prends le bouquin, et puis je leur lis des extraits. Et je vois comment ça réagit. Parce qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs causes, hein. Oui, il y a plusieurs... Par exemple, l'eczéma, moi, je l'ai vécu. J'avais jamais fait d'eczéma de ma vie. Un mois, j'ai un de mes fils qui voyage beaucoup, et un mois avant son départ pour le premier grand voyage, je me mets à prendre de l'eczéma sous les bras. Alors, je savais que l'eczéma, j'ai dit, bon, c'est son départ. Puis après, je me dis, mais pourquoi sous les bras ? Et donc, quand on va dans le bouquin, c'est là que j'ai trouvé la solution. Sur les bras, indique que je suis séparé d'une personne que je prenais régulièrement dans mes bras. Et cela me manque. J'ai dit, ah, je ne suis pas loin. Et après, quand on regarde sous les bras, je ne vais plus pouvoir couver une personne que je couvais. Ah ! Extraordinaire ! Et alors là, d'accord, t'es pile dedans, quoi. C'est-à-dire que pour pas que je parte en dépression, parce que mon petit, il s'en va, mon corps, il m'a balancé un petit eczéma, et à l'endroit où ça allait vraiment pêcher. Donc, c'est un peu la poule qui... Eh bien, c'est ça. Donc, le poussin, voilà, on ne peut plus. C'est incroyable. Donc, l'intérêt, c'est quoi ? Eh bien, déjà, tu intègres ça. Une fois que tu l'as intégré, eh bien, tu vas pouvoir lui permettre de faire son processus. Donc, j'ai juste mis un peu de talc en attendant, parce que je savais que ça allait passer tout seul dès qu'il serait installé en sécurité. Et effectivement... C'est que ça que t'attendais, juste qu'il soit... Voilà ! Moi, je ne prends pas le relais, qui va le faire ? Voilà ! Donc, dix jours plus tard, il m'appelle en me disant, ça y est, j'ai un boulot, j'ai un appartement, ça roule. C'est parti, tout seul. Et j'en ai plus jamais refait. Alors, pour ceux qui sont rattachés, justement, à l'ancienne édition, il y a possibilité de l'avoir, il est toujours en vente ici. C'est vrai que c'est un bas salaire, et du coup, l'édition est plutôt augmentée. Mais, alors, je vais d'ailleurs le rafraîchir ici. Voilà ! La toute dernière édition, c'est celle-ci. Ne vous trompez pas, on voit aussi... Mais honnêtement, achetez le nouveau ! Oui, oui, oui. Parce que, c'est bien, parce que je regardais, justement, l'ancien, il fait 30, le nouveau, il fait 33. Et c'est bien proportionnel à ce qu'il y a en plus. Oui, 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 forcément. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont, voilà, ils sont dans une démarche plutôt cohérente. Il y a 3 euros de différence pour beaucoup plus de pages, beaucoup plus d'aisance, en tout cas dans ce livre. Alors, on peut se poser plein de questions, par rapport à ce livre. Quand on voit la justesse, et pas la seule à témoigner de ce genre-là, il y a beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent comme une référence. C'est Jacques Martel qu'on a reçu, on le précise encore. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à la limite, on se demande qui sont les sources, qui a capté tout ça, comment ils l'ont eu. Souvent, tu as ce genre de réponse qui veut tout dire et rien dire à la fois, c'est, on me l'a donné. Oui, ça vient tout, tu vois, je suis en train de regarder la première édition de quand elle date. Parce que là, c'est 2007, c'est déjà une réédition. Oui. De toute façon, deux millions d'exemplaires pour qu'ils fonctionnent comme ça, c'est bien qu'il est juste. Oui, il est juste. Il est juste, et c'est un outil de développement personnel, ça aussi. Oui, bien sûr, pour comprendre. Pourquoi est-ce que je somatise tout le temps ? Pourquoi est-ce que j'ai toujours ce type de blessure ? Pourquoi ? Alors, tu sais, on dit bien, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Oui. Il y a de ça, quelques années, je me prends un problème aux deux épaules en même temps, capsulite rétractile, donc c'est ce qu'on appelle l'épaule gelée, c'est-à-dire que j'étais réduite comme ça. Je faisais le pingouin. Tu faisais T-rex. Ah oui, vraiment, comme ça. Fais voir. Voilà. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir mon médecin, démarche classique, et kiné. Donc, pommade, tout ça ? Voilà, électrostimulation. Rien ne tenait, en fait. Ça tenait dix jours et patatras, mais ça me réveillait la nuit tellement j'avais mal, et je ne pouvais même plus enfiler une veste. Et puis un jour, j'ai un ami guérisseur que je vais voir une fois par an dans le sud pour faire la révision. Et puis, je lui dis, tiens, jette un oeil à mes épaules parce que je ne m'en sors pas. Il me regarde, il me dit, et quand est-ce que tu t'appliques à toi ce que tu fais faire aux personnes que tu reçois ? Ah. Là, t'as du tout mal, quand même. Ben oui, je me suis sentie un peu couillonne. Ouais, ouais, ouais. Et puis... Le médecin qui tombe malade, ça fait un peu désordre. Ben oui. Je lui dis, ben ouais. Et puis, il me dit... Et puis, on a décortiqué ensemble, on a travaillé sur le sujet, et comme par hasard, j'ai repris kiné, etc., etc. Et j'ai tout récupéré. Alors qu'au début, il me disait, je ne suis pas sûr de te sauver les deux épaules. Mais j'ai fait mon travail à côté. Et en fait, c'était quoi ? Les épaules, c'est quoi ? C'est à la fois ce que tu portes sur ton épaule. Ça, c'est le plus connu. Et c'est ce que tu essayes d'attraper. Et quand ce n'est pas juste ce que tu essayes d'attraper, ta tête, elle te bloque les épaules pour pas que tu l'attrapes. Parce que ce n'est pas bon pour toi. Waouh. Et moi, j'étais sur les deux problématiques. Sur à la fois, c'est trop lourd, et à la fois, il ne faut pas que je l'attrape. Le jour où j'ai un problème, je ne lis pas le livre parce que j'ai la flemme de choper. Je le consulte directement parce que j'ai l'impression que tu l'as imprimé dans ta tête. C'est impressionnant. Alors, une question déjà. Tu parlais d'eczéma et quelqu'un a tout de suite réagi sur le tchat. Et je comprends. C'est pareil pour le psoriasis parce que souvent, c'est très voisin. Oui, c'est très voisin. Est-ce qu'on a les mêmes raisons ? Alors, c'est dans la même problématique, mais il y a une petite différence. Eh bien, on va demander à Jacques. Ah oui. Alors, ça s'écrit comment ? Ceux réagissent avec PS. PS, oui. Non, mais je ne t'embête pas. On va peut-être demander... Alors déjà, pour demander à Jacques Martel qui est trop loin, on n'a pas... J'ai son numéro de téléphone en plus. Mais on va le demander par où est-ce Jacques situé à la table trois fois. Non, ça ne marche pas. Alors ? Alors, ça doit être dans la peau, ça. Alors, le psoriasis, c'est pareil. De toute façon, c'est des... J'ai eu un jour quelqu'un... Le psoriasis, il s'est déclenché suite à un déracinement. Il a quitté son pays. Ah ! On ne lui avait pas trop expliqué les choses et on ne lui a pas demandé son avis. Donc, il y a pas mal de Français qui sont au Québec en train de contaminer les Québécois avec leur psoriasis, sachant que ça ne se transmet pas. Et puis, ce n'est pas contagieux, le psoriasis. Mais du coup, là, c'est vraiment... Encore une fois, tout ce qui est la peau, c'est le contact avec l'autre. Donc, c'est des conflits de séparation. D'accord. Et là... Le territoire ? Non, ça, c'est encore le... Non, séparation. Territoire, c'est plutôt tout ce qui est urinaire. Voilà. Comme les animaux, hein. Une infection urinaire peut être aussi... Alors, une femme qui a été trompée, on pense que c'est parce que, voilà, on a ramené des gens qui n'étaient pas de la famille, on va dire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi... C'est vrai, quand tu vois un chien ou un chat, il va pisser quelque part pour marquer. On dit qu'ils font des marquages de territoire. Donc, d'une certaine manière, c'est qu'on a marché sur ton territoire. La femme qui a été trompée par son mari, ou pareil, le mari qui a été trompé par sa femme, fait une infection urinaire. C'est courant, ça ? Alors, il peut, oui. Et aussi, c'est quand l'espace est envahi. Par exemple, une femme, il y avait une dame, son mari, il faisait partie d'une équipe de foot. Et régulièrement, toute l'équipe débarquait pour faire les troisièmes mi-temps. Elle se sentait envahie chez elle. Elle faisait infection urinaire sur infection urinaire. Alors, le psoriasis. Très grand besoin d'amour et d'affection qui n'est pas comblé, me rappelant peut-être une période difficile de ma vie. À ce moment-là, j'ai eu un grand sentiment d'abandon, de séparation de quelqu'un ou de quelque chose qui m'était cher. C'est la peau qui est touchée, car pour moi, surtout si je suis enfant, ce dont j'ai le plus besoin, c'est du contact physique avec mes parents. Avec toute autre personne que j'aime, avec qui je me sens proche. Et en fait, la différence entre le psoriasis et l'eczéma, c'est que c'est double. Ça veut dire que tu commences par un eczéma, je vais partir dans... Ça n'a aucune valeur scientifique, ce que je vais dire, mais c'est pour donner l'exemple. Si moi, au même moment, mon deuxième fils, il part aussi, là, je me fais un psoriasis. D'accord. C'est double, en fait. Oui, c'est un peu comme le stress. Tu vois, la double séparation peut être vécue face à une même personne aussi. C'est, par exemple, à la fois, on me quitte, mon conjoint me quitte. Mais en plus, il déménage. Oui, on leur... Mais en plus, il déménage et il ne veut plus me parler. Waouh. Boum, boum. Donc, c'est deux chocs émotionnels qui se superposent, entre guillemets. Le psoriasis, c'est quand même un gros choc, alors. Ah oui, oui, c'est le cran au-dessus. Ah oui ? C'est le cran au-dessus de l'eczéma, oui. Au niveau émotionnel, c'est le cran au-dessus. Je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était en dessous. Non, 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 c'est au-dessus. Non, c'est au-dessus. D'accord. Le zona, c'est encore un cran au-dessus, parce que... Voilà, moi... Alors ça, zona, moi, je ne connais pas du tout. Oui. Moi, j'en ai chopé un une fois. Je peux dire que ça brûle. Oui, ça fait super mal, le zona, en plus. C'est super mal. C'est comme si tu avais un feu qui crème en permanence, sauf que tu as beau mettre de l'eau, ça ne l'éteint pas, quoi. Grande insécurité face à la perte de l'amour de quelqu'un ou d'une situation qui me procure de l'amour. Bon, après la perte de mon père. Eh bien, voilà. Je ne sais pas. Eh bien, voilà. Tant comme quoi, voilà. Alors, on va essayer... On va essayer... Alors, là, il n'y a que toi qui peux me voir. Il n'y a plus de poids que tu peux me voir. On va essayer de voir le symbole, par exemple, de quelqu'un qui ne boit que des noix de coco, comme celui-ci, par exemple. Alors ça, ça veut dire quoi ? Le syndrome d'une coco qui est... Moi, j'ai entendu parler que c'est à chaque fois, on en veut toujours plus. On a une noix de coco, on veut en choper une deuxième, une troisième. Oui, parce que ça, c'est le côté binaire de l'être humain, en fait. Tout va par deux. Et en fait, elle apporte la malédiction. C'est-à-dire que si jamais elle ne fait qu'une noix de coco à la place, il y a un sein qui va tomber. C'est la malédiction de la noix de coco. Donc, c'est toujours deux en même temps. C'est comme quand tu manges un gâteau. Pour équilibrer la cellulite, il faut toujours en manger deux. On a deux cuisses. Il faut que les crevasses soient pareils, sinon c'est pas barré. Après, ça fait un nid des nids de poux d'un côté. Eh ouais, c'est pas beau. C'est pas beau. Ça va pas. Donc, toujours par deux. Tu as raison, il faut continuer comme ça. Voilà. Donc, blague à part, tu sais que le syndrome de la noix de coco, comme je l'ai expliqué, c'est réel. Et c'est son psychologue, psychiatre, je ne sais plus, qui va être donné à celui qui est présenté à la recherche de la nouvelle star, je crois, le tout premier Castagnier, je ne sais pas quoi. Castaldi ? Castaldi, ouais. Tu vois, c'était lui. Ah bon ? Il avait témoigné de ça sur TPNP maintenant, parce qu'il est chronique là-bas. Il avait expliqué ça. On voulait toujours au plus. Donc, c'était le syndrome de la noix de coco. Dès que tu en as une, tu en veux une autre, etc. Donc, peut-être que Solune, je ne sais pas pour toi, il y a le deuxième effet qui se coule. Oui, c'est ça, pas cool. L'effet qui se coule, pas cool. Dissolule. Et est-ce que tu connais le syndrome de Paris pour les Japonais ? Le syndrome de Paris ? Ouais. Ça existe, hein ? Ah oui, oui, c'est réel. Les Japonais, quand ils arrivent à Paris, t'as d'ailleurs des psys qui se sont spécialisés sur le sujet. Quand ils restent trop longtemps à Paris, ils sont tellement heurtés par rapport aux serveurs mal aimables. aux gens qui font la gueule, à la pression qu'il y a, que ça crée des angoisses énormes à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais c'est réel, hein ? Attends, attends. Le syndrome de Paris ? Ouais, ouais. Le syndrome de Paris, ouais. Pour les Japonais. Ouais, les Japonais, c'est vrai qu'ils sont très poliers, très serveurs. Eh oui, alors eux, tu vois comment ils sont ? Donc, ils arrivent à Paris, voilà, eux, ils arrivent à Paris, ils s'assoient, bon, les serveurs de café parisiens ne sont pas réputés pour être très chaleureux quand même, même s'il y en a. Mais globalement, voilà. Eh ben, eux, ça les heurt tellement, ils se sentent agressés, en fait. Alors, pour nous qui sommes en Provence, moi, j'ai appris ça la première fois que je suis allé à Paris, je prends le café, puis au comptoir, puis je vais pour ma soir, ils me disent, non, ne fais tout surtout pas ça. C'est pas le même prix au comptoir qu'à si c'est rentable. Oui, oui, oui. Moi, c'est déjà... Enfin, quand t'as des provinciaux, ça nous choque. Bien sûr. Je pense qu'on imagine fois 100 comment perçoit le japonais des illogiques comme ça où ils ne comprennent pas le truc. Donc déjà, oui, ça c'est vrai. Et ils rentrent chez eux comment, alors ? Dans quel état ? Ah ben, ils consultent. Oui. Ils sont obligés de consulter. Et ça, moi, je l'avais entendu dans un autre sens par rapport aux Français qui allaient au Népal. Parce que c'est le seul endroit où on ne bronze pas du nez, c'est ça ? Le Népal ? Ça pose un problème, ouais. Ça pose un vrai problème. Non, sérieux, le Népal, je vois. Le Népal, c'est à la fois apparemment une question de vibration, de l'endroit, et puis aussi de tout ce que les gens vont voir. L'Inde est aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est un tel choc de voir toute cette misère, de voir toute cette... Alors qu'ils ont le sourire, la banane. Voilà, oui, oui. Tu vas... Malheureux, heureux. Tu vas en Inde, tu peux très bien voir un cadavre dans la roue, sur la route. Oui, et personne ne s'en occupe. Et personne ne s'en occupe. Et bien, c'est un tel choc que les personnes qui sont fragiles psychologiquement, on leur déconseille d'y aller quand même. Donc, il faut être accompagné par un ressortissant français qui, là-bas, te prépare un peu à ça. Comme moi, pour le copain qui me dit, non mais reste au comptoir, tu vas te faire engueuler. Oui, et ils en parlaient notamment pour les diplomates qui se sont nommés au Népal. Et ils disaient effectivement que ce n'était pas toujours si simple que ça. Ils n'arrivaient pas à s'adapter, c'était compliqué. Le pays était compliqué. Ils avaient fait une étude par rapport, tu sais, les ambassadeurs français qui tournent. Oui. Et ils disaient que le Népal, c'était un peu compliqué. Donc, en gros, c'est un pays qui t'arrives... Quel que soit le salaire, le confort, la qualité de vie, tu demandes vitamitation. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, ils les coucounaient beaucoup plus. Ah. Oui, c'est un peu ce qui se passe... Alors, sachez-le, quand on travaille dans le domaine médical, ceux à qui on ne casse pas les bonbons, mais vraiment, je vous le dis, c'est réel, quel est le corps de métier ou l'auxiliaire ou l'employé à qui on fait le moins de remontrances dans un hôpital ? L'anesthésiste ? Non. Le gars qui est à la morgue, on lui fout la paix. Il peut se balader autant qu'il veut parce qu'en fait, il est enfermé dans les frigos avec des morts. Donc, en fait, balade-toi, quoi. Arre-toi la tête. On va prendre beaucoup de pauses, de portes-cafés, discute avec les autres, avec les vivants pour ne pas... D'accord. Ah oui, c'est cohérent. Voilà. C'est cohérent. C'était juste pour dire ça, c'est pour éviter aussi ce choc. En général, on ne s'habitue pas trop parce que quand tu vois une mémé qui se jetait dans les rails d'un train histoire d'en finir parce qu'avec sa retraite, elle n'y arrivait pas et qu'on leur amène le corps dans un sac. Il va falloir faire en sorte que la famille puisse regarder la mise en bière. Ah oui, donc c'est les Tana... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est ceux, en fait... Mais ils participent. Si c'est possible. Même s'ils ne font que recevoir les corps, ils voient des choses vraiment pas sympas. Donc, là, dans le chat, on demande, en tout cas... Alors, quelqu'un qui dit j'adore l'énergie de Valérie. Merci. 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 Donc toi, tu es énergisant, moi je suis Duracell, c'est ça ? Exactement. Ce n'est pas la même marque, c'est pour ça. Voilà. Il y en a un qui est au lithium, l'autre qui est au nucléaire. Tout affects. Alors, une personne demandait pour la fibromyalgie. Alors, la fibromyalgie, c'est très, très souvent suite à un choc émotionnel. Très, très souvent. Gros choc. Oui, oui, gros choc. C'est au-dessus du psoriasis, pour dire ? Ah oui, oui, c'est encore autre chose. Ça fait partie... Alors, c'est assez complexe. Ils ont du mal encore à comprendre comment ça se déclenche. Ils commencent à mieux comprendre les symptômes qui sont beaucoup au niveau des intestins. Beaucoup, beaucoup. Entre les cerveaux. Voilà, exactement. Cerveau émotionnel. Où, à un moment donné, tu ne fabriques plus une certaine molécule qui est là pour filtrer un petit peu au niveau des informations de la douleur. Donc, c'est comme si ton cerveau, il se mettait à t'envoyer des douleurs alors que tu n'as rien. Non, mais attends. En fait, on n'a pas besoin de prendre l'Apple Vision, le casque, pour être dans la réalité virtuelle. c'est notre corps qui fait un casque carrément sur le bide. Oui, oui. Ça, c'est une des pistes parce qu'ils ne sont pas tous d'accord dessus. Oui, mais c'est comme la colopathie fonctionnelle. Voilà. C'est que dans la tête. Oui, oui. C'est comme la fatigue chronique. C'est comme... Et la fibromyalgie, c'est quelque chose qui peut être hyper invalidant. T'as différents degrés. Oui. Et ça passe beaucoup par l'hygiène alimentaire. Didier est en train d'essayer de rattraper un stylo avec les orteils. Oui, je me prends pour un singe. J'arrive pas. J'arrive pas. Alors, le singe, c'est quoi ? Non, non. On va voir ce qu'il dit sur la fibro, justement. Oui, la fibro, on va voir. Et justement, au passage, mets-le dans un coin de tête. Et c'est très féminin, la fibro. Voilà. C'est pourquoi... Ça arrive qu'il y a des mecs qui le touchent ? J'en ai jamais... Si, je connais un corps. Ah. Un. Mais c'est très rare. Et qui est costaud, d'ailleurs. C'est très rare. Donc, il faut croire que les femmes sont plus sensibles. Oui, mais c'est juste qu'elles sont plus réceptives que les hommes. Elles sont plus toux, de toute façon, tu sais pas. C'est vrai. Elles sont plus fortes. Moi, je me suis pris deux miches par une nana. Je vous dis pas, c'est impressionnant. De quoi ? Deux miches. Dans la tête. En en a au revoir une boulangère. Ah ouais ? Qu'est-ce que t'avais fait ? T'avais demandé une chocolatine alors qu'elle demandait des pains de chocolat ? Hein ? Tout assez. Je voulais une brioche. Elle a pas voulu. Alors, la fibromyalgie, après un choc émotionnel, donc ça peut être la perte, un décès. Un décès, oui. En général. Alors, et puis c'est, voilà, c'est ce que je recherchais. La fibro est souvent liée au perfectionnisme et au fait que je me pousse constamment au-delà de mes limites, ce qui crée de l'anxiété. Je vis une grande douleur morale intérieure. Ouais. Donc tu vois ? Tac, tac, tac. Parce qu'il donne plein de pistes, c'est ça qui est très intéressant. Donc, à la limite, on a toujours trouvé chaussure à son pied, entre guillemets, par rapport au cas précis. C'est impressionnant quand même, parce que plein de fois... Voilà, tu vois, la fibromyalgie, c'est quelque part, ça fait partie des maladies auto-immunes. Je me fais mal, je me maltraite. Ok. Des fois, il y a aussi, tu vois, suite à... Quand c'est suite à un décès, des choses comme ça, quelque part, c'est une forme de loyauté, d'être solidaire en fait. C'est-à-dire que l'autre est parti, ben moi je vais souffrir un peu. Ah oui. Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, le syndrome de l'imposteur, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais les personnes qui, lors d'un attentat ou quoi que ce soit, s'en sortent vivants, se disent, mais en fait, ils sont tous morts sauf moi. C'est la... C'est autre chose encore. C'est le traumatisme du survivant. Voilà, c'est ça. Oui, oui, ça, ça arrive, bien sûr. Je me souviens d'un cas... Ça arrive, mais ils s'en veulent d'être en vie. C'est fou, hein ? Alors, je me souviens d'un cas militaire, il marche avec son collègue, et puis le terrain était un petit peu en dévers comme ça. Donc au bout d'un moment, son collègue, il lui dit, écoute, on va échanger parce que c'est pas confortable, donc je vais prendre ta place. Et un quart d'heure après, l'autre, il prend une balle. Alors, je ne dis pas la culpabilité, hein ? Waouh, ça aurait dû être moins. Eh ben oui. Et ça n'a pas été le cas. Ouais. Et ouais, le syndrome du survivant, c'est quelque chose qui est profond, hein ? D'accord, donc là, on peut somatiser encore d'autres choses. Alors, on peut voir qu'on a vu quelques exemples. Donc, eczéma, psoriasis, fibromyalgie, c'est du mal de dire. Voilà. Des chocs émotionnels divers et variés, qui, en fait, se déclenchent. Mais une fois qu'on a compris le sens, on lit le... Je veux dire, la guérison, c'est pas... Je lis la chose, et puis, d'un coup, elle disparaît. Mais ça aide, en tout cas, à la résolution du problème. Il ne faut pas confondre l'origine du symptôme, c'est-à-dire l'origine émotionnelle, la symbolique du symptôme, et la pathologie que tu as dans ton corps de vivant. Il ne faut pas mélanger les deux. Là, je bug, hein, je comprends pas. Alors, ce n'est pas parce que ton origine, elle est psy, que tu n'as pas besoin d'une vraie médecine bien terre-à-terre, et que le mal n'est pas vrai. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que, d'un côté, tu as le déclencheur, et pour pas que ça revienne, justement, c'est important de comprendre le déclencheur, mais tu vas te soigner, et tu vas te soigner. Oui, c'est sûr que si, à un moment donné, tu as affaibli ton cœur parce que tu es toute l'emprise, il faut bien rebooster le cœur. Exactement. Non, au niveau allopathique, ça, on l'a bien compris, il ne faut pas... Il y a une réalité de ce qui a été déclenché. Ce qui prouve déjà une chose incroyable, c'est que l'esprit est créateur, dans le bon sens, il peut construire, mais il peut aussi détruire. C'est pour ça, une fois, j'ai parlé du pardon, qui faisait en fait que ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Sinon, en évitant de pardonner, c'est vous qui vous pourrissez la vie. Voilà, ce n'est pas l'autre. Ça fait partie, je pense, des concepts les plus difficiles à intégrer, ça. Oui, c'est vrai. Que de pardonner, on le fait pour soi, et que... Là, je dis, mais non, mais attends, si je le pardonne, c'est... Non, je ne pardonne pas. Non, puis tu es tellement dans le truc, tu dis, non, mais attends, après ce qu'il m'a fait, je vais lui pardonner. Non, mais ça ne va pas, non. C'est ça. C'est ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai, de te voir, le pardon, c'est... Ah, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Non, non, non. Ah, non, 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 mais je ne vais pas lui pardonner. Ça voudrait dire qu'il ne m'a rien fait. Ouais. Et il faut plusieurs séances pour arriver vraiment à décoincer ça, en fait. Alors, je sais, c'est un peu... C'est un peu tiré par les cheveux et télescopé, ce qu'on dit souvent, ouais, pardonner n'est pas excuser ni oublier, hein. Mais c'est vrai. Exactement. C'est vrai. C'est vrai en plus. Pardonner, c'est pas excuser. Et c'est pas devenir amnésique, pardonner, c'est se libérer soi d'une souffrance que l'autre continue à nous imposer, finalement. Donc, pardonner à l'autre, c'est se faire un cadeau déjà à soi-même. Exactement. Premièrement. Exactement. Premièrement. Donc, si on comprend l'origine de la pensée, moi, je suis désolé, mais si j'ai fait un sac de nœuds dans mon package de parachutistes, j'ai intérêt quand même à essayer de défaire la pelote pour au prochain... Ah oui, c'est mieux. Ah bah, que ça se déploie, que je m'écrase pas au sol. Donc, si on a pu... On est à l'origine, si on a été le catalyseur de la maladie, si on a déclenché, on peut aussi la défaire comme un lacet ? Bien sûr. Bruce Lipton, qui est un biologiste britannique, a prouvé scientifiquement comment on était capable, nous, par nos pensées, de se rendre malade. Il a fait des études très carrées, randomisées, comme on dit, donc c'est scientifique. Et en fait, il a mis en lumière que nos pensées modifient le liquide qu'on a dans le cerveau. Ce liquide-là nourrit les cellules. Et c'est comme ça qu'on rend malade nos cellules. De la même manière que dans la médecine chinoise, on dit bien que quand on mange, il faut avoir de bonnes pensées parce que les pensées sont dans l'air et on respire ces mêmes pensées qui nourrissent en fait de manière mauvaise. Enfin, c'est le roubouroce. Et la bonne nouvelle, c'est que si on est capable de se rendre malade... On n'est pas capable de se guérir aussi. On est capable de se guérir. Mais à un moment donné, quand c'est allé trop loin, il faut quand même... Un coup de pouce. Un petit coup de pouce. Mais on est capable de rester en santé surtout. Parce que par défaut, le corps est fait pour se régénérer et d'être en santé. Bien sûr. C'est une fabuleuse machine, notre corps. C'est le but. Alors effectivement, Solune, qui témoigne justement de sa fibro, elle a compris que si elle manquait de dintes de coco, ça ne l'est pas. Donc, elle a carrément officié pour avoir une plantation en permanence. Donc, elle se sert d'abord. Ensuite, elle exporte le surplus aux autres. Et depuis, tout va bien. C'est la fibrococo. C'est la fibrococo. Moi, je vais appeler Jacques Martel. Il manque une maladie dans son bouquin. Moi, je suis désolée, mais il y en manque un là. La fibrococo. Très bien. Bon, Solune, bien tu nous auras inspiré cet après-midi. Merci à toi. Elle doit se dire la modette, je n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Bon, on va continuer. Donc, les malades et les maladies, les malaises et les maladies, par contre, ce grand dictionnaire, donc nouvelle édition, qui prend en compte le Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, autour de toi, après Covid, ont eu des Covid longs, où tu dis, ah là, je comprends mieux. Il y a eu quelque chose, ça fait sens pour toi ou pas ? Ou tu n'as pas encore assez de recul ? Non, il n'y a pas encore assez de recul. Il n'y a pas encore assez de recul. Ça sera plus tard, ça. Plus tard ? Là, on est plus dans, ça a été un truc énorme, tout le monde l'a pris, il y en avait de partout, donc c'est normal que je l'ai pris, quoi. D'accord. Pour l'instant, on est là. Par contre, cette année, la grippe a été particulièrement virulente, avec beaucoup d'infections pulmonaires. Et ça, c'est pareil, je veux dire, t'enlèves, encore une fois, les terrains fragiles. mais pourquoi cette personne-là, elle fait une infection pulmonaire et celle-là, elle la fait pas ? À âge égal, à environnement égal. Oui, c'est ça. Le poumon, c'est tout ce qui est la tristesse, le chagrin, et voilà. Jean-Pierre Parnaud, on est mort, d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas, dans l'intimité. Je crois que sa femme, justement, témoigne de ça et a écrit un livre, donc je ne sais pas comment, si un jour elle vient, pourquoi pas, on l'interviewera, mais autre chose à voir. Donc, c'est un mélange, pour toi, c'est un cocktail des raisons émotionnelles que la médecine chinoise, notamment, déclare, mais occidentalisée, comment tu le résumerais, en tout cas ? Je pense que, alors, la médecine chinoise, ils ont d'autres codes que nous. Ils ont une autre culture, ils ont d'autres codes que nous, donc une autre approche. Là, c'est effectivement quelque chose qui est plus occidentalisé, quand même. c'est très médecine chinoise, quand tu vas voir un médecin chinois, il va te dire, vous avez un vide d'air, un vide de sang, un vide sanitaire, je veux dire, ça ne nous parle pas. Non, c'est vrai. On fait confiance, on sait que c'est une médecine pointue, géniale, mais on comprend... Il sait. Mais voilà, il sait, en gros, il sait. Puis en passant, il va dire, tiens, mais vous n'avez pas eu un souci, vous n'avez pas eu ceci ? Et je trouve que c'est frustrant, en fait. On est vraiment avec le sachant et toi, en face... Il n'y a pas de contrôle. Là, tu as quand même... C'est pour ça que je dis que c'est aussi un outil de développement personnel parce que ça te permet quand même de comprendre plein de choses. Moi, j'ai des personnes au cabinet qui l'ont. D'ailleurs, moi, il est posé à côté de moi. Les consultations, c'est mon livre de consulte. Donc, je l'ai tout le temps là et je l'ouvre très souvent, très souvent. Et les personnes, des fois, sont tellement bluffées. Elles me disent, mais c'est quoi ce livre ? Un jour, je reçois une dame et puis, elle me parle de sa problématique. On discute, on discute et puis, il n'y avait rien qui venait. Donc, je sors mon bouquin et je lui lis un passage et j'enlève un passage au milieu parce que ça parlait d'abus sexuels, tout ça. Donc, ça, je l'enlève. Et puis, je lui lis le reste, tout ça et puis, elle me dit, ah ouais, ça me parle, ça me parle, ça me parle. Et puis, un quart d'heure après, elle me dit, ouais, puis il faut que je vous dise, j'ai eu un abus sexuel quand j'étais enfant. Donc, je prends mon livre et je lui montre, je lui dis, regardez, je n'ai pas voulu le lire, le passage. Non, non, c'est vraiment bluffant. Alors, ce qui est, il y avait le Vidal pour les médecins, d'accord, ça, c'est évident, mais c'est quand même un charabien que seuls les médecins comprennent. Oui. Quand même, c'est assez technique et c'est normal. Ah bah oui, ils ont fait suffisamment d'études pour ça. 8 ans après le bac, c'est quand même pas donné. Par contre, moi, c'est la première fois que je vois un livre qui traite, en tout cas, des malaises et des maladies qui est autant pour les thérapeutes que pour le public, qui veut juste comprendre pourquoi il a tout le temps mal au genou, pourquoi il n'arrive pas à flécher. Le genou, évidemment, le langage oiseau, le jeu, le nous, etc., en relation à l'autre. Manque de flexibilité aussi. Oui, mais c'est très... Et puis, qui est-ce qui veut me faire mettre un genou à terre ? Oui, aussi. C'est très complémentaire, le langage des oiseaux et ça. C'est très, très complémentaire. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, il y a une croisée des chemins avec ce livre-là que l'on peut commander du coup sur... Alors, vous avez l'ancienne version si vous la voulez encore pour ceux qui sont des collectionneurs. Tu rigoles, mais il y en a qui veulent, qui veulent toutes les éditions. Et le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel et Lucie Bernier, les deux qui... Enfin, c'était déjà le cas dans l'ancienne version. Oui, parce qu'elle est derrière. C'est la collaboratrice. Derrière la... Attends, c'est là qu'on voit aussi la taille du livre. Oui. Et on voit ici... Non, non, il n'a pas fait... Je veux dire, des fois, tu as des rééditions, c'est un peu... Non, non, là, il y a vraiment du plus, quoi. Ouais. Il y a vraiment des choses en plus. Ça vaut le coup de se mettre à jour aujourd'hui, si vous l'avez déjà. En tout cas, rien n'empêche, je sens vraiment que dans les prochaines semaines, il y a des personnes bien intentionnées, tu le comprends ? Toujours. Alors, on a le livre, par exemple, qui vont faire comme ça, qui vont faire... Tiens, tu sais quoi ? Il m'a rendu de grands services. M'est-ce ? Avec l'accent québécois. Tout ça, parce qu'en fait, ils vont acheter de nouveaux. Voilà. Bon, ça ne sera pas un cadeau empoisonné en même temps, du tout. C'est pour le petit padawan, ça. Voilà. Il apprend ça. Et après, c'est celui-là. Après, il l'aura... Allez, on peut retaper dessus, vas-y, pour le montrer. Celui-là, après. Voilà. Quand vous avez fait petit padawan, grand padawan. grand padawan. Donc, le grand dictionnaire des maux... Non, mais c'est vraiment un chouette bouquin. Et c'est vrai que si tu avais l'occasion de le faire revenir, je pense que ça serait un régal pour tout le monde. Oui, je pense aussi. Alors, il vient, je crois, à un moment donné, il y avait un cycle qui venait tous les 3 ans ou 5 ans. Là, peut-être, je ne sais pas. Je crois qu'il loupait le coche de la prochaine fois, entre-temps. Donc, j'ai une conférence de lui... C'était rigolo, parce que, le jour de la conférence, je lui prête un micro HF. Le micro HF n'était pas un micro HF d'origine, il y avait un truc qui se branchait. Mais le micro était un micro d'interview. Alors, j'explique, je fais un peu de technique, je me mets quand même comme ça. C'est un micro long. Tu sais pourquoi les micros sont très longs, micro d'interview ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Pour s'appuyer dessus ? Non, c'est pour faire, en fait, tenir à la base et avec la taille faire « Bonjour, ça va ? » Tu vas faire l'échange. C'est pour ça que c'est lancé. Ah, d'accord. pour éviter de faire ça avec le micro à chaque fois. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est pour ça que, en fait, ils sont caractéristiques. C'est un ergonome qui a fait ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'avais que ce micro d'interview avec moi et j'emboîte un appareil supplémentaire déjà qui était long, ça allongeait. Donc, tu avais la tête qui était grosse et lourde et tu avais derrière ce que j'avais mis comme un chef qui était long et lourd. Tu sais ce qu'il a fait la première chose ? Il a regardé et il a fait comme ça. Mais tu sais, moi, je me souviens quand je suis allé le voir, c'était... Il passait sur Lyon. Si vous avez l'occasion, vraiment, allez-y. Il arrive et la première chose qu'il fait, il s'approche. Alors, je ne vais pas imiter parce que je le fais très mal, mais premier rang, t'as une montre, toi ? Ouais. Prête-la. J'ai oublié la mienne. Je la rendrai tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Le gars, il n'a même pas eu le temps de réagir. C'est vrai, il n'est pas terre. Et puis alors, il ne supporte rien. La lumière ne va pas, le machin et tout. Tout de suite, il monte dans les tours. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et non, il mange pas. Exigeant, oui, c'est vrai. Un peu d'y va, quoi. Mais bon, en même temps, avec les services qu'il nous rend, ce qu'il fait, il peut. Et là, moi, où il m'a bluffé, c'est qu'à la fin, il a fait un home, il a chanté un home. Oh, mais j'ai cru que c'était un plancher vibrant. L'énergie qu'il a balancée. Et on était plusieurs, on était allés en groupe et on s'était mis à deux endroits différents parce qu'on n'avait pas pu faire autrement. Et à la fin, justement, t'as senti toi aussi parce que tu te dis ça vient de moi, quoi. Oui. Et en fait, ah non, non, mais il a lancé son home, là, qui venait du fin fond, du fin fond, ça fait vibrer toute la salle. Alors, j'épingle le message comme ça, je mets dans le top du chat, le lien, en tout cas, que vous pouvez retrouver pour le dernier, la dernière mise à jour avec les maladies dues au Covid, le sens du Covid pour tout ce qu'il cherchait. On va quand même faire une dernière avant de se quitter pour quelqu'un qui demande et les phéblites, phlébites ou phéblites ? Alors, les phlébites, c'est les caillots de sang, ça. Oui, il me semble, c'est caillots de sang. Alors déjà, aussi, c'est intéressant de voir à quel endroit elle est, la phlébite. Ah, donc si c'est allé au pied, au mollet, machin, c'est pas un endroit que... ça te permet d'affiner, en fait, l'interprétation. Ok. Alors, la phlébite. On prend le temps, on prend le temps. déjà, de toute façon, tout ce qui se termine en it, c'est des choses qui sont inflammatoires, c'est la colère qu'il y a derrière. Oui. Ça, c'est... Oui, oui. Et la phlébite, alors... Moi, avec ma dyslexie, c'est soit phlébite, soit phéblite. Phéblite, ouais, phéblite. Phéblite. Non, c'est phlé. Ben oui. C'est phéblite ou l'élite ? Phlé. Phléblite. La phlébite. Ok. Parce que moi, je connais la phlémagite et eu, mais pas la phéblite. Ouais, c'est autre chose. Ouais, c'est encore autre chose. C'est différent. Ça me rappelle Il pour Your Body de Louise Hay, il dit quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un, il y a un... Ouh, il y a un G.I. Joe, il y a un Américain entre avec nous. Oh. Ouais, ah bah oui. Salut, hi Joe. Hi. Alors, 668. Ne dis pas 666, s'il te plaît. Non, 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 c'est pas 668. Alors, attends, hop. Michel Lavigne, c'est la soeur de Avril Lavigne, la chanteuse. Avril Lavigne ? Avril Lavigne ? Ouais. C'est une super chanteuse qui fait plus rien, c'est dommage. Ah oui ? Ouais. Alors, la phlébite. La musique, la s'en sorte. Tadam, 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 tadam. Donc, on est au niveau du sang, bien sûr. On appelle une chorale. Ah, puis, parce que je fais attention aussi de ne pas corner les pages. Regardez. Benihil. Moi, je m'en fous, j'ai vu un gros minet. T'as vu un gros minet ? J'ai vu un gros minet. Alors, la phlébite. Alors, allez. Alors, la phlébite. Donc, d'abord, il explique toujours ce que c'est. Donc, caillot de sang, tatatitata. Le sang représente la libre circulation de la vie dans les veines de mes membres inférieurs. Lors d'une faiblite, mon moyen de locomotion est donc limité, irrité et défectueux. Ce blocage du sang m'indique une perte de joie liée aux jambes, lesquelles me transportent vers différentes destinations de ma vie. La phlébite apparaît lorsque je vis un événement brutal qui me conduit à un grand sentiment d'incompréhension et qui limite ma liberté. Je subis des événements qui ne me conviennent pas et qui m'empêchent d'être bien et heureux. J'ai envie de mordre jusqu'au sang. J'ai envie de mordre quelqu'un jusqu'au sang, le blâmon pour ma misérable situation. Le sang ne remontant plus dans mes jambes, je me sens obligé de remonter quelqu'un, souvent mon mari, qui a toujours le moral bas et qui voit tout en noir. Je me fais du mauvais sang, certaines situations de ma vie. Il y a plein de pistes différentes. Et est-ce que je mérite d'être heureux ? Je me sens instable et pas solide sur mes jambes. Mes doutes. Alors quand tu as des problèmes de jambes, c'est toujours pareil. Les jambes, c'est quand même ce qui te relie au sol et c'est ce qui te permet d'avancer aussi. Donc il y a quelque chose qui te met les bâtons dans l'aéro. En gros, si tu n'arrives pas à ta propre médiocrité, tu ne la supportes pas. Et il te faut une tête de turc, si je comprends bien. Il y a un peu de ça et puis c'est surtout, je dois me responsabiliser face à ce qui m'arrive dans la vie. C'est ce que tu viens de dire, la tête de turc. J'ai le droit au bonheur et voilà. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à avancer ? Ce n'est pas forcément l'autre. Donc pourquoi je fais de l'auto-sabotage en m'empêchant d'avancer ? Tu sais, des fois, l'auto-sabotage, ça c'est un symptôme qui est très intéressant aussi. Tu as une partie de toi qui pense qu'elle n'a pas le droit de vivre quelque chose. Tu ne t'autorises pas le bonheur ? Voilà, par exemple. C'est un manque de valorisation personnelle. Je ne suis rien, je ne suis personne. C'est ça ou alors c'est tes valeurs, ton éducation. Par exemple, tu as grandi dans une éducation où avoir beaucoup d'argent, c'est sale, ce n'est pas bien. Parce qu'il n'y a eu que des problèmes avec les gens qui avaient de l'argent dans la famille. Et bien, dès que tu vas commencer à gagner bien ta vie, tu vas te saboter. Tu vas faire en sorte de perdre, de péricliter la boîte qui te rapporte... Tu n'arriveras jamais. Tu vas puer la poule aux odeurs. Exactement. Parce que quelque part, tu n'as pas le droit. Donc c'est l'auto-sabotage, ça. C'est inconscient, c'est fou. Ah, c'est inconscient et c'est très fréquent surtout. Donc à la limite, si on pointe le doigt à la personne, il y a presque à avoir dû dire « Non mais non, tu ne racontes n'importe quoi, je ne vais quand même pas me flinguer tout seul ». Évidemment, parce que consciemment, tu ne vas pas le faire. Tu sais, tu as ton conscient, tu as ton inconscient. Et l'idée, c'est de ramener certaines choses inconscientes à ton inconscient. Pour pouvoir justement transformer. Pour devenir toi-même. Alors écoute, moi, sans regarder le livre, je te dis franchement, je peux trouver la solution. Si vous culpabilisez que vous avez gagné en l'auto, vous pouvez m'envoyer la formule sur mon compte bancaire. Tout à fait. Il n'y a pas de souci, moi je ne peux jamais. Et moi, pour ne pas que Didier soit malade, et bien... Je ferai une ponction directe. Voilà, c'est ça. À la source, comme les impôts. Parce que moi, je ne voudrais pas être responsable, parce que Didier soit malade. Alors, allez, une toute dernière. Rebecca qui dit « Par contre, depuis quelques semaines, j'ai des fourmis ou doigts ». Bon, ça va, mais juste avant, c'est « Bonjour Didier et Soline, constipation chronique. » Point d'interrogation, s'il te plaît, merci, épuisant, mal de vente, permanent, ras-le-bol. Alors, la première, je veux dire, quand tu es constipé, tu n'arrives pas à évacuer ta merde. Oui, c'est vrai. Donc, quelle est-ce merde que tu veux garder à tout prix, quoi ? Ou alors, tu es emmerdé et il faut te démerder. Voilà. Parce que sinon, tu deviens emmerdant. Voilà. Aussi. Donc, ça peut être ça, je ne sais pas ce qu'il dit. On prend le temps, on est entre nous, on prend le temps. Alors, en attendant, je vous rappelle que le livre, le dictionnaire, le grand dictionnaire, je ne veux pas dire grand, alors qu'il est grand en plus, s'il est grand physiquement, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel et de Lucie Bernier est disponible dès à présent. Donc, vous pouvez le commander et voilà, c'est juste un trésor à voir dans sa bibliothèque comme Michel Audoul, comme « Dis-moi où tu as mal », je te dirais. Alors. Alors. Les déchets qui provoquent la constipation ne sont que la manifestation physique de mes idées noires, de mes préoccupations, de ma colère, de la jalousie qui m'encombre. Je cherche constamment à tout garder pour moi. La constipation est l'indication d'une grande volonté de contrôler les événements de ma vie qui naît de mon incertitude et de mon insécurité intérieure. Je suis une personne très troublée qui a constamment besoin de l'approbation des autres. Tu vois, on en revient à qu'est-ce que je ne veux pas laisser évacuer. Je m'accroche à mon passé, à mes vieilles idées, à mes principes, à mes biens personnels par peur du manque. Cela me donne une illusion de sécurité. T'as pas mal de pistes, hein ? Donc il faut piocher dans... Dès qu'il y a quelque chose que l'on reconnaît dans les descriptions, dans les différentes raisons qu'il donne, on peut commencer à travailler parce qu'on cible déjà. Alors, oui, et alors j'adore parce qu'il utilise un vocabulaire tout à fait accessible, puisque si je suis impuissant à changer certaines situations, et cela me fait chier. Voilà. Je crains tellement d'être jugée que je refoule ma spontanéité et je m'empêche d'avancer. Je refoule mes soucis, mon passé. Alors, c'est justement la personne qui dit, c'est la peur, et celui qui répond derrière, faut lâcher, tout lâcher. Avec un smiley et souriant, c'est pas mal. Faut tout lâcher. Faut tout lâcher. Et effectivement, j'accepte de m'abandonner, de lâcher prise, et d'aller de l'avant, et de vivre une vie excitante. J'accepte le flot naturel de la vie. Oula, t'as mis le doigt juste, tu sais pourquoi, elle dit, peur du manque, c'est certain, c'est sûr. Voilà. Je cherche pas. Elle fait pas confiance, en fait. Voilà. Donc, on garde tout, au moins, ça, je l'ai. Même ce qui va pas. Je garde tout. Au moins, on sait ce qu'on a. Exactement. C'est pas ce qu'on va perdre, c'est pas ce qu'on va avoir. Donc, la solitude est formidable aujourd'hui. Mais t'as mangé un clown ou quoi, ce matin ? Parce qu'elle a un sens dans la répartie. J'ai loupé des trucs parce que je voulais pas te déranger. Sinon, on aurait fait que rire. Ils nous auraient appelé l'émission des clowns. Voilà. C'est pas le cas. On aurait dit, tiens, Eric Bachelard et Didier à nouveau dans un autre duo. C'est pas le cas. Donc, pour en revenir, c'est un livre de cheveux que tu as toujours avec toi ? Oui, toujours. Voilà. Alors, pour te consulter, parce que là aussi, c'est comme les ronds de EFT. C'est bizarre parce que tu apprends ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a aucune retenue d'information. Non. Tu ne gardes pas l'ascendant du tout. C'est pas le but de l'EFT. D'ailleurs, tout participe de l'EFT ne fait pas ça. Je ne voudrais pas être constipé après. Si j'y garde tout. C'est vrai, c'est vrai. Lâche, lâche-toi. Vas-y. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est pas moi, c'est elle. Je me dégage de toute responsabilité. Sauf que moi, dans le studio, j'ai l'odeur. Pas vous. Vous êtes épargné. Merci. Fais brûler de l'encens. Papier d'Arménie, s'il te plaît. Non, ouvre les fenêtres avec. Ça ne va pas, là. Ok. Alors, quand tu apprends les rondes, effectivement, il faut verbaliser. D'accord ? Et malgré tout, même quand tu apprends, il y a énormément de gens qui disent « Oui, mais quand même, la peur de mal faire, de mal verbaliser, ils t'appellent quand même. » De dire « Bon, ok. J'ai compris. Je suis un padamone. Tu m'as donné les clés pour devenir chevalier. Mais quand même, je vais revoir Yoda. Parce que seul lui peut méditer comme ça. Parce que si vous regardez Valérie méditer, elle est à ça du sol. Elle décolle vraiment. C'est comme ça. Ouais. Mais au moins, on peut passer la tondeuse dessus. Moi, c'est normal. Je suis en surpoids, donc je décolle pas. Mais je décolle quand même. Mais sauf que c'est le... Toi, on passe pas la tondeuse dessus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, là, c'est pareil. Je suppose qu'il y a des gens... Alors, je vais redonner ton numéro de téléphone quand même. Qui est ici, le 0662 04 76 36. Et il y a possibilité en visio de décrypter ensemble. Bien sûr. Pourquoi pas avec ce livre aussi. C'est une personne là. Écoutez, moi, j'ai lu ce passage-là. Ça me parle. Mais oui, mais non. Que je sais, c'est pas magique. C'est pas une baguette. C'est pas parti. Je comprends le sens. Mais que faut-il faire pour honorer ce qu'il y a à honorer, pour que ça foute le comportement ? Mais c'est exactement ça. Parce que c'est bien beau de savoir. Mais qu'est-ce que j'en fais après ? L'information. Exact. Je veux dire, quand on te dit, t'as mal au genou ? Ah bah oui, parce que je, nous. Donc t'arrives pas à être je au milieu de nous. Au revoir. Sympa, hein ? What else ? Bah oui. Donc, forcément, il faut quand même décrypter un petit peu. Je veux dire, l'idée, c'est d'en faire quelque chose. De le transformer. Exact. Donc, compréhension, intégration, transformation. Transformation pour avoir une guérison, déjà. Après, ça nous empêche pas. Comme on dit encore une fois, il y a des... Alors, pour le coup, je reviens au chinois, mais moi, j'ai des lotions chinoises qui te brûlent, mais littéralement, qui sont très froides ou très chaudes, que j'adore. Non, c'est moi, c'est mon kiff. Quand t'as des mals devant, tu passes ça. Et en réalité, j'ai compris une fois, quelqu'un m'a dit, non, en fait, ça te brûle tellement que ça détourne l'attention de la douleur. Tu sais, t'as mal ailleurs, mais c'est une douleur plus agréable. C'est un chaud ou un froid dérangeant. Et c'est donc un détournement d'attention. Voilà, c'est juste un palliatif, comme ça, pour éviter, pour arranger. Mais rien ne remplace, après, de consulter, évidemment, pour... Il faut consulter. Il faut, il faut, oui, c'est vrai. C'est la première question que je pose, toujours. Est-ce que vous avez consulté ? Alors, aujourd'hui, c'est le manque de médecins. Tout le monde dit, j'arrive pas à trouver un médecin de... C'est pour ça que l'auto-médication se développe de plus en plus. C'est une catastrophe, d'ailleurs. Oui, oui, ça, oui. Par contre, là, justement, où c'est intéressant, c'est que là, c'est pour tomber un peu moins souvent malade, quoi. Oui, c'est vrai. C'est utile, quand même. Donc, ce livre, vous pouvez le trouver sur la boutique Curious Apprentice et en ligne et en présentiel. Et si vous dites en présentiel, en plus, vous pouvez discuter avec nous deux. Et puis, pourquoi pas participer à l'enregistrement. Ah, vous n'êtes pas à l'abri, attention. Parce que si on se lâche, je ne vous dis pas. Ah oui, vous n'êtes pas à l'abri. Pas du tout, pas du tout. En tout cas, merci beaucoup, Valérie, d'avoir fait la chronique sur ce nouveau livre. Merci à toi, Didier. Et on avait évoqué la prochaine... On va chroniquer sur trois livres de la même autrice. Kilomètre zéro. Ah oui, exact. Respire, le plan est parfait. Et plus jamais sans moi. Et qui sont dans l'ordre une suite de la même aventure. Du tout. Ah, du tout. Mais elle les a écrits dans cet ordre-là. Et enfin, moi, je suis fan. Mais vraiment fan. C'est tout issu de son expérience. C'est ce qu'on appelle du feel good. Mais je trouve qu'ils sont de mieux en mieux écrits, en fait. C'est de plus en plus intéressant. Et c'est une mine d'heures. Moi, de ce que j'ai lu de Christelle, de ce qu'elle m'a dit, ça peut se lire indépendamment. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a une suite quand même. Il y a une continuité qui est intéressante dans l'évolution. Il y a... Alors, finalement, le premier, c'est vraiment, oui. C'est premier pied dans le développement personnel. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et après, le deuxième, c'est un peu... Alors, je ne veux pas spoiler. Mais on est quand même... On est dans le développement personnel, mais avec une autre base. Le premier, c'est pour aider quelqu'un qui a été malade. Le deuxième, c'est parce que quelqu'un est malade. Et le troisième, le troisième est très intéressant parce que c'est... C'est finalement une personne... J'ai juste donné le thème. Une jeune avocate qui rêve depuis des années, des années, de faire partie d'un grand cabinet d'avocats. Et un jour, enfin, elle a le poste. Mais son premier rendez-vous, sa patronne, elle lui dit « Voilà, avant, vous avez une mission. Et au terme de cette mission, vous choisirez de rester ou pas avec nous. » Alors... Oui, 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 oui. Elle lui amène avec des papiers, tire un papier. Compostelle. Voilà, vous partez deux mois pour faire Compostelle. Et vous avez 15 jours pour tout arrêter. Si vous continuez les 15 jours, il faut continuer. Évidemment, elle dit « Mais ça va pas, non ? » Et puis bon, elle part. Elle commence à partir Compostelle. Et là, c'est... Waouh ! C'est une aventure humaine, des rencontres, des prises de conscience. Et dedans, on parle de dépendance affective. On parle de... Enfin... Donc oui, je suis en train de lire aussi. Enfin, de l'écouter. Moi, je l'ai pris en livre audio. Mais toujours pareil, le piège, c'est que tu fais autre chose puis à un moment donné, tu reviens derrière. On a mieux fait de le lire parce qu'au moins, je suis concentré, je lis et je passe à autre chose. Mais même dans la lecture, quelquefois, tu lis. C'est incroyable, ça voit. T'arrives à lire et à penser à autre chose en même temps. Ah bah bien sûr. Donc, je me suis dit j'ai bien le chromosome X et Y en fait, dans les deux. Tu peux faire deux choses en même temps. Tu sais, c'est l'Anima et l'Animous. Ouais, Curious Anima. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, je disais ça par rapport au fait d'Axel Bauer. Ça te parle ? Oui. On va conclure là-dessus. C'est une petite boutade qui n'a rien à voir mais ça me fait penser à ça. Tant histoire de... Je tire une carte et je fais ce que la carte a dit. Quoi qu'elle dise. Axel Bauer, dans son studio, dans Cargo 2, je chante très mal donc je le ferai pas. Je chantais bien avant, plus maintenant. Et ce qui se passe, c'est que dans le studio pour enregistrer quelques fois, il était en panne d'inspiration. Et il a fait des cartes qu'il a créées lui-même et donc c'est carrément quand il y a... Ça marche pas, il s'y tient. C'est-à-dire que la carte, ce qu'elle dit, il le fait. Et donc quand il va tirer une carte, c'est par exemple joue toutes les notes à l'envers. Il faut savoir par exemple que je sais pas, je le dis au passage, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas pour la péter culture musicale mais si tu entends Destiné de Guy Marchand, qui nous a quittés il y a peu, c'est les notes jouées à l'envers de l'été indien. L'été indien, c'est... Et Destiné, Destiné... Il a pris ça. Alors lui, comme il a dit Guy Marchand, il disait, ça m'emmerde profondément parce que je fais des trucs de jazz, j'en rends pas un. On me demande dans un film à la con de faire un tube de l'été et ça cartonne. C'est le seul tube d'ailleurs qu'il a fait. Mais pour revenir à ça, eh bien, il y a cette carte, tu joues les notes à l'envers. Donc ça donne ce genre de... Et il le fait. Et donc ça, c'est quand il est en panne. Quelquefois, il dit, ne fais rien ou va dormir ou carrément, éteins le studio et rentre chez toi. Ou carrément, jette les bandes de ce que tu viens faire. Et quand il tire la carte... Il le fait ? Il le fait. Waouh ! Il le fait vraiment. Bah oui, comme au kilomètre des zéros, tu vas me dire, elle tient la carte qu'on pose-t-elle, c'est pas rien quoi, un pèlerinage. Et il est parti. Voilà, c'était juste pour dire que ça me rappelait ça et il tenait à dire la panne de la page blanche, le syndrome de la page blanche. Bah il a une vraie belle connexion. Oui. Pour arriver à fonctionner comme ça, c'est qu'il y a une sacrée connexion. Bah oui, faire des cartes comme ça, il fallait y penser. Ah oui. Moi j'ai adoré en tout cas. Eh bien écoute, merci à toi. Merci à toi Didier. Je peux le mettre aussi devant toi. Merci à tous. Voilà, vous avez donc, regardez, moi c'est l'image analogique. Là à côté, vous avez l'image numérique, donc beaucoup plus nette. Bon, je parle évidemment. C'est la nouvelle version. Le grand dictionnaire des maladies, non, des malaises des maladies, je sais pas pourquoi je vais la mettre en premier, de Jacques Martel et Lucie Bernier. Voilà, et il y a de quoi faire. Et qui prend les nouvelles maladies du Covid, des Covid longs, de ce qui se passe après, etc. Merci à vous tous, merci à toi en tout cas. Merci à tous, merci à toi Didier. Et je rappelle qu'il y a valeriemeneroux.com, c'est pour ceux qui veulent venir te consulter. Voilà, le site est ici, le nom est affiché, il n'y a pas d'autre numéro, c'est pas pro ou perso, c'est le seul portable que tu as. Je me contente de ne pas décrocher quand je suis occupé. C'est tout. C'est simple. Et tu réponds rapidement. Merci à toi, merci à vous tous. Et à bientôt. On vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada